bonjour j'espère que ça va voilà donc aujourd'hui on va travailler avec deux producteurs locaux un pour les pommes et l'autre pour le miel alors les pommes je vous présente xavier hervé alors lui il travaille à 60 km du magasin leclerc alors il a des super pommes il y a aussi damien collard qui lui fait les super miel et la 20 km de sabrice leclerc franchement c'est un délice alors on va associer les deux produits pommes et miel et aujourd'hui on va faire un cake pomme au miel vous allez voir je n'ai dit que ça alors un trou on y va pour la recette il faudra 250 g de farine 3 pommes 50 g de miel 100 g de beurre ou quatre oeufs une cuillère à café de cannelle moulue un quart de café de muscade en poudre une cuillère à café de levure chimique et enfin une cuillère à café d'extrait de vanille et du sel donc à tous à vos fourneaux on y va aujourd'hui on a travaillé avec le compagnon et le cake factory donc pour ça on va commencer par chauffer le cake factory à 180 degrés donc je vais vous montrer comment on fait celui qui n'a pas le cake factory possibilité bien sûr de le faire dans le four il est exactement à la même température on va commencer à faire les pommes voilà un petit cube comme ça donc ça on met ça de côté ensuite on va mettre dans le compagnon la farine levure chimique cannelle muscade et sel donc on y va la farine on est dedans 250 g de farine alors j'ai pris de la farine moulin laurin qui se trouve à aubert et ville donc c'est une type 55 simplement pour faire des gâteaux la farine on met ça dans le compagnon bien sûr je mets le couteau dedans dedans rajoute une cuillère à café de levure chimique on va rajouter de la cannelle de la cannelle il faut une cuillère à café de cannelle tout dedans on rajoute de la muscade alors de la muscade il faut aussi pareil une cuillère à un quart de cuillère à café parce que ça c'est fort on met une pincée de sel à peu près comme ça et ensuite on a mixé 5 secondes vitesses 5 donc on ferme le dessus mais le couvercle 5 secondes vitesses 5 alors là les vitesses elles sont là mais cinq vitesses c'est une vitesse 5 et le temps 5 secondes et c'est parti donc ça va bien tout mélanger on va sur zéro on ouvre le compagnon et ensuite on va rajouter le beurre voilà le beurre donc il faut peu près on rajoute 100 grammes de beurre une cuillère à vanille de café de vanille est très naturel donc j'ai pris ça une cuillère à café on met le miel voilà le miel de conducteur miel de forêt il a une super couleur regardez alors on va mettre 50 grammes dans le gâteau et je mets le miel dedans regardez comme il est beau regardez moi ça ouah il ya une fontaine de miel écoutez le camarade derrière il a léché la cuillère il peut vous dire qu'il est très très bon il reste plus rien donc on rajoute quatre oeufs on remet le couvercle et on va mixer 20 secondes vitesse 5 alors vitesse 5 c'est là j'essaie de pas cacher vitesse 5 et 20 secondes j'ai dit voilà c'est 5 à secondes c'est parti qu'il est fini on ouvre dedans va ajouter les pommes en les deux pommes couper en petits cubes comme ça et on remis remis c'est 10 secondes vitesse 3 qui est là toujours 3 et 10 secondes je vais être 15 mois allez c'est parti c'est fini on ouvre on prend le tout et on verse ça dans le cake factory j'ai beurré un peu cake factory on met tout dedans ensuite on prend une pomme on va la couper en petites rondelles alors je lève du dessus très très fine on les coupe comme ça en petits quartiers et on les met comme ça dedans tout long du gâteau les pommes sont mises moi je vais rajouter quelques petites amandes dessus facultative bien sûr mais ça donne un bon petit goût dans le pomme et les miels c'est croustillant voilà dedans donc on en a un petit peu voilà on ferme le cake factory on va mettre 30 minutes et on va laisser cuire donc on voit le résultat et on se dit à tout de suite pour le déguster voilà regardez le résultat n'est pas beau il est beau et il sent super bon alors moi je vais rajouter un petit peu de sucre glace dessus après c'est facultatif mais vous savez comme ça me connaître je suis très très gourmande c'est fini alors moi la chance que j'ai c'est que je vais pouvoir le manger avec mon caméraman derrière voilà alors si vous voulez le manger faites le voilà c'est fini alors moi j'ai qu'une hâte c'est de le goûter parce que je vous dis pas l'odeur de la cannelle du miel de la pomme et de la muscade ça vous fait un amalgame d'odeur qui est un mon caméraman derrière voilà vous avez vu entendu alors moi je vais le goûter j'ai pensé à vous donc continuer à vous abonner liker toujours partager en masse pour que les gens puissent goûter aussi à la recette soyez pas égoïste partagez un pour que les gens puissent voir aussi les recettes et puis puissent goûter aussi pourquoi pas donc je fais tous des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres recettes allez au revoir